Le match, la véritable, c'est marquer beaucoup de buts, ne pas douter et ne pas encaisser aussi. Allez, coup d'envoi qui va être donné par le référé et l'arbitre central, Aïssatou Touraï. Ça va être pour cette première mi-temps, 45 premières minutes de jeu où les Algériennes se doivent, bien sûr, de sortir le grand jeu et d'aller booster et pousser cette équipe éthiopienne pour, bien sûr, ouvrir la marque. Allez, c'est parti pour 45 premières minutes et donc elles vont devoir jouer vers l'avant et aller, Messilou. Allez, balle rentrante, c'est direct et le dégagement de la tête directement en touche de la défense algérienne. Allez, c'était dangereux, c'était une balle rentrante au premier poteau. Vincent Bel-Lazare, allez, le centre, la tête et le ballon qui va aller directement dans les mains de la portière. Merchat, qui relance à la main, qui ne dégage pas. Elles sont bonnes, allez, le long ballon, attention, il ne faut pas laisser de l'espace. Et heureusement, c'était pas méchant et que dit l'arbitre, il y a un drapeau levé, il y a position d'orgeux déjà. Au départ du ballon, elles n'ont pas réussi à prendre le dessus. Allez, attention à ce long ballon dans la défense. La tête, oula, le but. Ouhla, le premier bout, l'ouverture du score de l'Ethiopie. Avec cette numéro 9 qui vient d'ouvrir la marque après 15 minutes de jeu. Le petit lobe de la tête. Et l'ouverture du score pour la formation éthiopienne. Qui mène après 15 minutes de jeu. Grâce à Pisa. L'Hakim n'arrive pas vraiment à rentrer dans le jeu. Si vous voulez, à mettre le feu jusqu'à présent. Allez, le centre peut-être sur cette balle. Le centre, la tête du but. Et l'égalisation de la numéro 17. Ramdani. Qui vient égaliser. Pardon. Après 19 minutes de jeu. Un but partout. Entre l'Algérie et l'Ethiopie. Et on a vu que c'était... C'est pas compliqué. Pour essayer d'aller trouver le chemin des filets. Là, Belazar, numéro 19, a fait l'essentiel. Un centre, côté droit. Qui a trouvé la tête de Ramdani. Et puis Ramdani... On va faire Bouhenni qui va récupérer le ballon. Allez, Bouhenni. Au duel. Bouhenni qui va passer. Bouhenni qui récupère. Bouhenni. La frappe de Bouhenni. Ça passe à côté. Et encore une tentative individuelle. Un exploit individuel de Bouhenni. Puis Bouhenni, j'avais dit tout à l'heure qu'elle peut être meilleure que cela. La Hakim. Parce que dans cette zone... Qu'elles n'ont pas eu. Et qu'elles n'ont pas eu la possibilité de jouer. Allez, attention. La 7 balle s'est passée. C'est passée pour Bouhenni. Bouhenni qui dribble. Bouhenni seul. Le centre et le deuxième but. Et le deuxième but. Après 31 minutes de jeu. Les Algériennes qui mènent 2 buts à 1. Grâce à ce but de Sidron Asya. La numéro 20. Après 32 minutes de jeu. Et puis ça a été fait après un excellent travail de Bouhenni. Qui a eu cet exploit individuel dans la surface de réparation. Et pour l'instant, c'est bien parti. C'est très très bien parti. Cette équipe Algérienne. Elle a su comment relever le défi. D'abord elle a égalisé par Ramdani. Et là on voit que sur ce ballon là. C'est de Hoop qui prend 2 ballons. Elle danse sur Balazar. Balazar qui tourne les Fenech. Prendre le dessus. Allez, encore un long ballon. La tête et le troisième but. Oh là, il y a position d'orgeux. C'était bien joué. Mais il y avait position d'orgeux de Bouhenni. Plus la faute sur la gardienne. Apparemment. Aïk s'était bien joué. Ce ballon. Encore une fois. Donc Belazar qui lance sur Bouhenni. Et dommage, dommage. Légèrement en position. Allez, ballon. Oh, c'est bien donné pour Bouhenni. Bouhenni, est-ce qu'elle va réussir à prendre le ballon ? Oui. Un contre un. Oh, le drift de Bouhenni. Oh, que c'était bien joué. Bouhenni, Bouhenni. Aïk Bouhenni. Mais ce sera à 5,50 m. Elle avait la possibilité de donner ce ballon sur le côté. Oui, mais c'est bien ce qu'elle avait fait au départ du ballon. Elle a éliminé l'avant en bouhenni. Un peu petit crochet. Derrière. Et là, au lieu d'aller vers l'avant. Elle avait Ramdani qui était à côté. Ça va être un corner. Allez, elle ne va pas laisser sortir le ballon Bouhenni. Elle garde le ballon. Bouhenni, le centre au deuxième poteau. La frappe instantanée. Oh, la parade. Oh, que c'était bien fait. Cette balle et cette frappe de Belazar Meryem. La reprise instantanée. Et la bonne parade de la gardienne Marcha. Allez, le ballon qui ne va pas sortir pour les Algériennes. Allez, ce n'est pas sorti. Et la récupération. Parce qu'il y a eu un bon alignement de la sélection algérienne. Et le mauvais dégagement. Le très mauvais dégagement des Algériennes. Attention à cette balle. C'est trop profond, heureusement. Et encore un drapeau levé. Encore une position d'enjeu. En faveur des Algériennes. Et la Hakem envoie nettement que côté... On est plutôt le coup franc. Allez, du pied droit. Ça va être au point de pénalty. La surface ouche. La tête qui passe à côté. Encore une fois Bouhenni. Qui n'arrive pas à cadrer ce ballon. Et l'équipe éthiopienne. Allez, qui s'appuie sur Ramdani. Ramdani qui va tenter la percussion. Ramdani, elle y va. C'est bien donné cette balle. Attention, peut-être pour la frappe. Allez, de Sidon. La tentative de frappe de Sidon. C'est au-dessus. C'est bien tenté. Et c'était pas cadré. Là, c'est bien. C'est bien tenté. Allez, Belazar. Qui va essayer de trouver une tête de ses coéquipières. La gardienne qui serait le troisième but. Troisième but. Voilà, c'est ce que je disais. Après 67 minutes de jeu. C'est la capitaine d'équipe. La numéro 4. Belazar qui vient de marquer Sekouen. Après 67 minutes de jeu. Sekouen qui vient mettre le 3 buts à 1. Pour la sélection algérienne. Hamad Yaribi. Oui, c'est bien. On avait dit que toutes les bases arrêtées tirées par Belazar. Qui a vraiment des centres de qualité. Parce qu'elle a son premier changement. Allez, Belazar. Ou c'est dans le mur. Elle va retenter. Belazar la frappe. Ça frôle la transversale. Et ça passe au-dessus. Elle s'en veut. Elle s'en veut. Oui, parce que tu étais tout proche du quatrième but. Ça n'a pas été le cas. Mais c'est bien. Il faut continuer comme ça. Et c'était pour Belazar. Belazar pour l'équipe algérienne. Belazar. Le centre de Belazar pour... Aïe ! C'était trop profond. Et trop puissant. Cette balle pour Bouhenny. Mais c'était bien. C'était bien joué de la part de Belazar pour Bouhenny. Mais malheureusement, le centre a été un petit peu trop d'autre. Toujours Belazar. Allez, balle piquée. Là-bas au deuxième poteau. Bouhenny. Ah, ça passe à côté. Quel dommage. C'était pas cadré. Il y a position d'enjeu. Déjà. Et cette balle de Breda. Fethiha qui passe à côté. Mais il y avait la possibilité d'avoir un 4-8. Dommage. Alors que Bouhenny reste au sol. Même Bouhenny est un petit peu émoussé vers cette... Dans sa traite de partie. Et oui, il ne reste pas beaucoup de temps. Belazar va nous ramener quelque chose. Allez, le coufran de Belazar au deuxième poteau. Allez, là, il est en position d'enjeu. Ils sont en position d'enjeu. Allez, c'est bientôt fini. Ahmed Laribi. Plus qu'une minute. Avant de souffler côté algérienne. Et c'est fini avec la victoire de l'équipe nationale algérienne sur le score de 3 buts à 1. Avec début, ouverture du score à la 15e minute de jeu pour l'Ethiopie grâce à la capitaine d'équipe Biza. Égalisation de Ramdani 19e. Sidom 32e. Et Belkasmi ou Sekouen à la 67e minute de jeu. Ce n'est pas assez 3 buts à Ahmed Laribi. Mais c'est quand même pas mal pour cette sortie des Algériennes face à l'Ethiopie. Oui, c'est pas mal. Il a gagné 3 buts. Il a gagné 3 buts.